Jésus était un homme de bien, Jésus s'occupait de la population, Jésus s'occupait de la foule, Jésus prêchait, il aidait, il enseignait, il faisait de soi qu'il n'y avait pas d'indigence auprès de tous ceux qui le suivaient étaient dans la joie. Bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Donc, Pierre va présenter ce Jésus-là, comment aussi guérisser les gens. Verset 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, verset 41, verset 41, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité des morts. C'est là que les gens comprennent. Donc lui, toi, tu as connu Jésus vraiment ? Si, donc tu as mangé à Jésus, tu as mangé à Jésus, vous comprenez ? Et les gens avaient l'assurance de ce que Pierre disait. Et ils continuaient, le verset 42, Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. L'autre Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais il est le juge des vivants et des morts. Et il a prêché cela et il continue encore. Alors, il disait, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous voyez, l'évangile c'est ça. Quand il est arrivé là, il va prêcher Jésus et il va parler du salut. Parce que l'objectif de Pierre, ce n'est pas d'avoir des fidèles, ce n'est pas d'avoir des personnes pour remplir l'église, ce n'est pas d'avoir des personnes qui vont venir soutenir son ministère, ce n'est pas d'avoir des personnes qui vont donner l'argent. C'est d'avoir des personnes que leur vie doit se transformer pour accepter Jésus pour être sauvé. Et c'est ainsi que Pierre a prêché l'évangile pour que les gens se répandent de leurs péchés et qu'ils changent de vie. Et Pierre a prêché le pardon des péchés. Verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, si concis qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'est ce que le terme, le Saint-Esprit répandu sur les païens. Vous voyez, la Bible déclare que comme Pierre prêchait, vous voyez, quand tu prêches la vérité, quand tu prêches, Jésus a recommandé, le Saint-Esprit se manifeste. Aujourd'hui, on prêche pas ce que le Saint-Esprit a recommandé, Jésus a recommandé. On prêche quand on fait des scénarios, on dit des choses par émotion pour que les gens tombent. Oui, l'Esprit te touche, regarde, il te touche, il monte, il monte, il monte, reçoit, reçoit, reçoit. On est là, crié, crié, crié. Mais rien, les gens ne tombent pas. Parce qu'on veut faire le spectacle pour qu'on dise que oui, l'Esprit de Dieu est là. Bien aimé, nous avons tous fait des erreurs. Quelle limitation, surtout, nous, les hommes de Dieu, ils voient rien, on aime trop imiter. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu n'imites personne, tu fais ce que Dieu te dit de faire. Alors que Pierre prêchait, il n'a pas dit que je sens l'Esprit de Dieu qui en a touché quelqu'un ici. Je sens aussi cela. La parole qui sortait de sa bouche, le Saint-Esprit commençait à se manifester. Quand tu as un homme de prière, quand tu as un homme de jeûne, tu as un homme de concentration, un homme de méditation, quand tu prêches, l'Esprit de Dieu se manifeste. Il se manifeste. Et quand tu prêches ce que Jésus t'a recommandé, l'Esprit de Dieu est obligé d'agir. Parce que ce que tu dis ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et ce que Dieu cherche des hommes, c'est la rédépendance, c'est la sanctification. Et Pierre a touché ce côté. Le Saint-Esprit est en train d'agir et t'a oublié d'agir parce que Pierre est venu à mêler les âmes, à se sanctifier, à se purifier parce que le royaume des cieux-là, leur récompense, c'est leur place au ciel. C'est ce que Jésus nous recommande. Il n'est pas venu faire des miracles pour que les gens partent en enfer. Il n'est pas venu faire des miracles pour que nous restions comme ça, pour dire oui, moi j'ai accepté Jésus, j'ai béni de ceci, j'ai bien cela. Le plan de Jésus, l'objectif de Jésus, s'il fait des miracles, c'est pour que tu le suives. S'il fait des produits, c'est pour que tu le suives, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi il a dit dans sa parole que je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au père que par moi. Donc il a un chemin, il est venu tracer le chemin. Mais pour que d'autres personnes le suivent, parce que nous savons qu'il y a plusieurs personnes sur la terre et plusieurs différents cœurs. Il y a des cœurs qui vont accepter simplement la parole sans problème. Il y a des cœurs aussi qui vont accepter la parole à partir d'un miracle. Il y a des cœurs qui vont accepter la parole à partir d'une résurrection, il y a des cœurs qui vont accepter la parole à partir d'une prédication. Donc Jésus-Christ a rempli toutes ces conditions-là. Il prêchait, il chassait les démons, il délivrait, il guérissait les malades, il faisait du bien et la foule le suivait. Alléluia. Mais l'objectif de Jésus, quand il fait toutes ces choses-là, pour que les âmes soient sauvées. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au père que par moi. Alors, il nous a montré le chemin après la résurrection et l'enlevement. Il nous a montré le chemin dont il a parlé, c'est la vie éternelle. Donc nous devons suivre les traces de Jésus pour rentrer où il est parti. C'est pourquoi il a dit que là où je serai, vous y serez aussi. Aujourd'hui, lorsque nous commençons une prédication, dès qu'on commence, on commence à donner des prophéties, des révélations. C'est vrai, tu peux le faire, mais il ne faudrait pas que ça devienne ton habitude. Il y a des églises là, tous les dimanches, l'homme de Jésus-Christ, tous les dimanches, lorsqu'il arrive, et l'Esprit du Médicis, l'Esprit du Médicis, et ils font des programmes de délivrance, ils font des programmes de prospérité, et les gens sont là, les gens sont remplis. Les gens vivent dans le péché, les gens vivent dans le désordre, où la paupière part de la répentance, du pardon, des péchés, mais ils arrivent là, ils vont pécher, pécher sur péché, pécher sur péché. C'est pourquoi Jésus a dit qu'un aveu peut conduire, un autre aveu. La Bible déclare que ces personnes-là, ils arrivent à un moment donné, ils atteignent le péché impardonnable. C'est pourquoi, nous, ils disaient dans le livre d'Hebreu, ils disent, ceux qui ont connu le salut, qui ont connu la grâce du salut, et qui perdent volontairement, ils crucifient de nouveau Christ. Vous voyez, et le péché est impardonnable. Et c'est ce qu'ils nous voient, c'est en train de perdre les âmes, et garder plusieurs âmes dans le monde entier, en prophétisant, en disant des choses. Et l'homme de Dieu, l'exemple, ne prêche pas le salut des âmes. Et puis, il a prêché le salut des âmes. Et quand il a prêché le salut des âmes, il n'a pas du pardon des péchés, il n'a pas de la répentance, automatiquement, le Saint-Esprit est en action. Et les frères en Christ, qui ont accompagné Pierre depuis Jopé jusqu'à Césarée, étaient étonnés de voir que les païens, les hommes impurs, les étrangers, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il n'y a même pas eu de baptême, mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est pourquoi je vous ai dit que tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit avant ton baptême d'eau. Et la biblique s'est démontré ici. Est-ce que ces païens l'ont été baptisés d'eau ? Ils ne sont pas baptisés d'eau, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez rébellir dans l'église des frères en Christ, qui ne sont même pas baptisés d'eau, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Des saints en Christ qui ne sont même pas baptisés d'eau, elles sont remplis du Saint-Esprit, elles prêchent, elles évangélisent, elles ont le zèle. Mais la plupart de ceux qui sont baptisés d'eau, ça devient comment ? Une formalité. Moi, je suis baptisé d'eau, je suis baptisé confirmé, je dois prendre ceci, cela, et maintenant, c'est la confirmation. Tout ça là, c'est quoi tout ça là ? Il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, les chrétiens, les circoncis, quand la vie parle des circoncis, ce n'est pas le prépuce qu'on doit couper, mais n'ont pas de chrétiens convertis, n'ont pas de circoncis, n'ont pas de cœur qui a changé. Le cœur qui est passé de cœur de pied en cœur de chair, c'est ceux qu'on appelle les circoncis. Ceux qui ont accepté Jésus de tout leur cœur, de tout leur esprit, âme, corps, la vie les appelle les circoncis. Et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, on les appelle les circoncis. C'est ceux-là même qu'on appelle les païens. Et pourquoi le Saint-Esprit peut descendre sur les circoncis ? Ils étaient étonnés. Alléluia ! Pourquoi ? Parce qu'ils ont disposé leur cœur à recevoir l'évangile. Ils ont disposé leur cœur à recevoir la parole. Vous voyez que, pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit ? Parce que depuis le témoignage de Corneille, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà attentifs. Parce que comment Corneille va nous parler de l'ange ? Et ce qu'on a dit, tel que l'ange a décrit, tel qu'ils sont partis, ils ont trouvé le soldat et les deux serviteurs de Corneille, ont trouvé Pierre, tel qu'il a dit, et le nom de Pierre, et ce homme-là s'appelle vraiment Pierre. Et il est venu, et quand Pierre a commencé à prêcher, et Pierre a dit que nous, on a mangé avec Jésus, on a bu avec lui, ils l'ont tué. Mais sachez qu'il est ressuscité. C'est-à-dire qu'ils étaient disposés, ils étaient tous attentifs, et ils recevaient la parole. Ils recevaient la parole. Vous savez pourquoi souvent, dans nos églises, nous prêchons, il n'y a pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi nous prêchons dans nos églises, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Souvent, l'homme de Dieu est en train de prêcher, on ne le considère pas. L'homme de Dieu est en train de prêcher, ce qu'il dit là, ça ne nous dit rien. On est en train de penser à autre chose. Alors que les gens étaient disposés à écouter Pierre. Ils croyaient en lui. Ils savaient qu'il vient de la part de Dieu. Alléluia. Mais si ton passé te prêche que tu ne changes pas de vie, c'est que tu ne crois pas en lui, et tu ne crois pas qu'il vient de Dieu. Parce que c'est vrai que ce temps vient de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui a dit de venir, et Dieu a parlé à Pierre. C'est à partir de là que cet homme a reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit a regardé dans le cœur de ces personnes, il n'y a pas quelqu'un qui avait une autre pensée ailleurs. Les gens étaient accrochés aux lèvres de Pierre. Les gens étaient vraiment stupéfaits. Ils étaient contents. Ils entendaient des paroles pour la première fois. L'Esprit était disposé. L'argent était au milieu d'eux. Je savais que c'était de nos jours. D'autres allaient crier Amen. D'autres allaient crier Amen. Hosanna, gloire à Dieu. Mais comme c'était des païens, ils étaient là, ils écoutaient. Les juifs, ils cacquillaient, ils regardaient Pierre. Ils souriaient. Ils étaient contents. Ils étaient, ils touchaient. Mais aujourd'hui, c'est quel jour ça? Un jour merveilleux. Un jour pas comme les autres jours. Aujourd'hui, je sais, je sais que je suis dans mon corps. Ce que Pierre est en train de pêcher, ça me fait du mieux. En même temps, le Saint est du... Alléluia. Il est descendu sur eux. Et la vie dit quoi? Car il les entendait parler en langue et glorifiait Dieu. Un païen qui n'a même pas reçu le baptême d'eau et commençait à parler en langue. Un païen qui n'a même pas reçu... Pour la première fois qu'il reçoit la parole évangile, elle commence à parler en langue. Pourquoi dans nos églises, nous faisons des années mais il n'y a pas de changement de vie? Pourquoi dans nos églises, nous faisons des années mais nos vies ne changent pas? À cause de nos cœurs, à cause de nos caractères, à cause de ce que nous nous refusions d'accepter la parole. Quand on nous parle, on pense qu'on nous a parlé mal. Quand on nous parle, on pense qu'on nous a insultés. On ne considère pas l'orateur. On ne considère pas l'homme de Dieu. On ne considère pas celui qui n'a pas de nous. On le prend comme mon fils. On le prend comme c'est mon frère. Lui-là, c'est mon neveu. Lui-là, oui, on a fréquenté ensemble. Oui, c'est mon ami. Aujourd'hui, c'est quelle parole il va parler? Non, on ne dirait pas ça. Si les gens voulaient regarder que Pierre était un pécheur, on n'avait pas écouté la parole de Pierre. Au jour de la Pentecôte, les gens savaient que Pierre était un pécheur. D'autres savaient que c'était un pécheur. Oui, ce pécheur, moi, je l'ai vu. J'ai déjà cité pour ça avec lui. Il va nous dire quoi? Mais le Seigneur se convainc. Le Seigneur, il les a convaincus que celui-là vient de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas la manifestation dans nos églises. Je parle de l'église dans le monde entier. Parce que la plupart des gens ne respectent pas les hommes de Dieu. Il n'y a pas la manifestation parce que la plupart, quand on leur parle, au lieu de regarder la parole qui vient de la parole de Dieu, on regarde la parole qui sort de la bouche de l'homme. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous prêche le péché. On ne veut pas qu'on nous dit de changer de vie. Lorsqu'on prêche des paroles pour briser le cœur, pour briser nos comportements, on se fâche, on bouge, on a d'autres caractères. Et cette personne, si elle ne chante pas de vie, leur faim, c'est l'enfer. Quelque chose que tu vas faire, tu risques de ne pas être sauvé. Parce que tu vas contre la parole du Seigneur. Et la Bible déclare que les païens commençaient à parler en langue. Alléluia! Les païens commençaient à parler en langue. Et quand vous lisez le verset 47, alors Pierre dit, « Pais-t-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi, bien que nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà! Les gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, qui ont reçu le Saint-Esprit dit, « Mais à ce moment-là, quel coup de baptême on va faire? » Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des coups de baptême pour baptiser des gens. En tant que moment, bibliquement, par là, on ne fait pas des coups de baptême. Il faut qu'on soit clair. On ne doit pas faire des coups de baptême pour baptiser quelqu'un. Si la personne a accepté Jésus de tout son cœur, vous savez, les gens des apôtres, des chrétiens, à l'église primitive, eux-là, c'est-à-dire une fois qu'ils ont accepté, ils ont accepté, mais il y a d'autres même, quand j'ai fait leur baptême, le dimanche qui a suivi, ils ont quitté l'église. Donc, vous voyez? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens font le coup de baptême? Pourquoi les gens font le coup de baptême? Pour suivre les gens, pour les amener à comprendre la parole de Dieu, les béats-bas de l'église. Les gens qui ont fait des années dans l'église qui ne sont même pas baptisés, qui ne sont même pas baptisés. Quand tu vas demander, « Non, moi, je ne suis pas prêt. » Le baptême que les gens recherchent, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font dans le secret. Ils refusent de se faire baptiser parce que leur vie ne n'ont pas le nom du Seigneur. Il faut connaître le baptême le même jour. Les païens ont accepté l'Esprit de Dieu et des sanctuaires. Le même jour, Pierre les a baptisés et ils ont accepté le baptême. Ils ont tous été baptisés. Conneille a été baptisé. Les parents de Conneille, sa petite famille, les amis intimes, tous ceux qui étaient là ont été baptisés le même jour. Et ils ont dit, « Pierre, il ne faut pas partir. » Il faut rester encore aimé. Il faut nous enseigner encore la parole. Et Pierre restait quelques temps avec eux à enseigner la parole jusqu'à ce que le jour arrive pour qu'il parte. Aujourd'hui, souvent les hommes de Dieu, quand on prête, ils parlent trop. Il n'a qu'à finir un parti. Oh, lui-là, il parle trop. Il y a des gens ont l'audace de dire ça à un prédicateur de Dieu. Oh, lui-là, il pèse. Et puis les gens, ils montrent. Il n'a qu'à faire un parti. La parole de Dieu, que tu entends d'écouter, qu'est-ce que tu t'as fait à la maison ? Et puis tu es pressé pour partir. Les personnes qui ont quitté l'église en allant, ils ont un fait accident. Ils sont morts. Quand nous sommes devant la présence de Dieu, nous devons être attentifs. Nous devons être heureux d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a fait cette grâce. Quand je fais une veillée, il est difficile que les gens donnent. Alléluia. Parce qu'il m'a donné les stratégies de comment je dois conduire la veillée, ainsi de suite. C'est comme ça. Alléluia. Et souvent, on s'est cidre. L'homme de Dieu aussi est mort spirituellement. Souvent, le culte est lassant. Parce qu'il va raconter sa vie. Les apôtres n'avaient pas le temps de jouer sur Internet, de jouer aux jeux. Ils n'avaient pas le temps de regarder les comédies que nous, on fait aujourd'hui. Les apôtres n'avaient pas le temps de faire tout ce que nous vivons. Peut-être qu'on va se dire que si les pieds et les pôles étaient à notre époque, et aussi d'ailleurs, regardez les trucs sur Internet. Ils vont regarder porno, ils vont regarder les pieds et pôles. C'est tout pôles. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Vous pensez qu'ils n'avaient pas de divertissement à leur époque ? Il y avait des divertissements à leur époque ? Il y avait des prostituées à leur époque ? Quand on parle de la déesse Diane, ce sont des fêtes païennes. Ils pouvaient aller à ces fêtes-là, mais ils ne partaient pas. Ils se sont consacrés au Seigneur. Quand on parle de la Pentecost, c'est une fête. Il y avait des divertissements à leur époque. C'est nous, les chrétiens, quand les païens font leur réunion, nous, on est là-bas. Les païens font des trucs. On dit non, il y a ONG pour aider les gens. Les païens sont dedans et les chrétiens se rendent aussi dedans. Pourquoi ? Pourquoi ? On n'a pas confiance à notre Dieu qu'il est capable de tout. Il peut nous donner. Il peut nous accorder la grâce. On dit sur les païens. Sur les païens. Aujourd'hui, le Seigneur ne peut pas se rependre sur les chrétiens. C'est malheureux. Dans nos églises, il n'y a pas Seigneur qui se manifeste. Aujourd'hui, dans nos églises, ça prophétise, ça prophétise, ça parle ici. Les soeurs prophétisent, le frère prophétise. Mais quand tu la vois, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas de vie de jeûne, il n'y a pas de vie de consécration. Mais dès demain, on la voit dans la rue en train de bâcher un jeûne. Et après, demain, quand on va à l'église, elle se transforme en prophétesse, elle prophétise. Et puis, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a révélé ça. C'est des désordres, c'est la pourriture dans nos églises. C'est pourquoi Jésus a dit que quand il va venir, est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui a la foi sur la terre ? Et quand la trombée va sonner, il y aura peu de personnes qui seront enlevées. Pourquoi ? Parce que l'église est devenue comme un endroit de recueillement, un endroit de raconte de causerie, des racontes de discussion, des racontes de parlaves. Souvent même, il y a des palabres à l'église à cause des offrandes. Les gens font des coups de poing. Quand même, puis les gens vont faire palabres à cause des offrandes, puis les Paul vont faire palabres à cause des offrandes et cela arrive dans les églises. Il y a des gens de Dieu qui viennent à l'église parce qu'ils ont dit qu'ils sont les serviteurs de Dieu alors qu'ils sont venus pour l'argent. Comment ils vont faire le lieu de Dieu ? Pourquoi on les paye ? Ils ont pris l'église comme un lieu où on doit avoir du travail. Si on a échoué quelque part et on vient à l'église, là, on échoue pas. Là-bas, il y a un passeport concours. Là-bas, il n'y a pas d'examen. Une fois que tu arrives, toi, tu peux t'autoproclamer prophète. Personne ne va te dire pourquoi tu t'es autoproclamé prophète. Personne ne va te dire pourquoi tu t'es autoproclamé pasteur. Personne ne va te dire qu'autoproclamé apôtre. C'est pourquoi tu dis bichol, archi bichol, pasteur apôtre. Je suis prophète apôtre. Je suis prophète pasteur. Je suis prophète évangéliste. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Hallelujah. Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous et que l'Église soit remplie du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se manifeste. C'est là que je voulais m'arrêter par rapport au dixième chapitre des actes des apôtrees. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies. C'est pourquoi nous allons, pour ceux qui nous suivent dans cette émission, vous voulez suivre les autres enseignements, vous pouvez aussi m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Vous pouvez prendre, je suis en Côte d'Ivoire, bien sûr, plus 225 07 08 47 00 60. Je répète, plus 225 07 08 47 00 60. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez poser vos questions et continuer à suivre. Pour ceux aussi qui veulent des enseignements passés, vous pouvez aller suivre ma page officielle Nation TV, Nation VSTV, et vous allez prendre les enseignements le premier chapitre jusqu'au chapitre où nous sommes arrivés, chapitre 10. Demain, nous allons voir le chapitre 11. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Merci.